Le phénomène des hauts potentiels. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de trois ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Donc aujourd'hui, on va parler d'une vidéo un peu spéciale. On sort du domaine du sport, mais je tenais vraiment à la faire parce que dans nos accompagnements, on voit tellement de gens qui se catégorisent ou sont catégorisés comme haut potentiel et on voit à quel point ça amène des freins dans leur vie que c'était important aujourd'hui de faire cette vidéo. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes diagnostiqué haut potentiel ou que vous dites haut potentiel et peut-être aussi que vous avez des blocages dans la vie et vous allez dire oui, mais c'est normal parce que je suis haut potentiel. Pour nous, à l'Académie de la Haute Performance, par exemple, on considère qu'un haut potentiel n'existe pas puisque le haut potentiel, on va dire, ça va être un référentiel. Haut potentiel par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a très souvent des gens qui sont en échec ou qui ont du mal à s'insérer dans la vie ou qui ont de la souffrance interne. À partir du moment où on leur met la casquette ou l'étiquette « c'est normal, tu es haut potentiel », justement, cette étiquette de haut potentiel va nous mettre dans un certain confort. On va dire « c'est normal que j'ai du mal à faire ça parce que je suis diagnostiqué haut potentiel ». Sauf que le phénomène est très vicieux parce que dans le sens où quand on va dire à quelqu'un « t'es un haut potentiel », on va faire quoi ? Inconsciemment, on va l'exagérer. Et donc forcément, vu qu'on s'exagère, il va se passer quoi ? Dans la matière, dans mon matériel, eh bien on va se sentir impuissant de ne pas arriver à passer à l'action. Et donc c'est vraiment important de s'autoriser à sortir de cette étiquette-là pour dire « non, en fait, je ne suis pas haut potentiel, je ne suis pas bas potentiel non plus, j'ai juste du potentiel dans ce qui est réellement important pour moi ». Et là, c'est important du coup d'aller masteriser la dépolarisation inversée, d'aller voir sous quelle forme mon potentiel est vraiment et d'être vraiment dans une dynamique de « bah ouais, en fait, là, sur ce point-là, j'ai du potentiel, sur ce point-là, j'ai du potentiel, sur ce point-là, j'ai du potentiel. Là, je n'en ai pas, là, je n'en ai pas, là, je n'en ai pas. » Par contre, il y a d'autres personnes qui ont du potentiel dans ce truc-là spécifiquement et en fait d'arriver à vivre avec ça puisque autrement, les gens vont souffrir parce qu'en se disant « je suis haut potentiel » et se cacher derrière cette casquette ou cette étiquette, on n'arrive pas à prendre nos responsabilités et on n'arrive pas à avancer. En plus, je trouve ça violent comme terme parce que quand on dit « oui, c'est normal, c'était haut potentiel », inconsciemment, ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui sont bas potentiels et je trouve ça un peu violent de dire « bah ouais, moi, je suis haut potentiel, donc je m'exagère ». Donc, c'est-à-dire que dans la vie, il y a des gens qui sont bas potentiels donc « je suis mieux sur ce point-là qu'un autre être humain » et c'est mon point de vue, mais je trouve ça un peu dur, un peu violent et en plus de ça, pas vraiment cohérent avec des lois universelles qui font se dire que finalement, on est tous égaux. Chaque être humain est simplement différent avec un système de priorité qui est unique et plus on va capitaliser dessus, plus en effet, notre potentiel va être haut tout en sachant que tout ce qui n'est pas dans nos priorités qui sont intrinsèques, c'est vraiment plus bas. Finalement, non, il n'y a pas besoin de mettre une étiquette. Une étiquette est une photographie incomplète puisqu'en tant qu'être humain, on est tout et dès qu'on édicte quelqu'un, c'est-à-dire qu'on le sépare de l'environnement et on le rapproche de notre environnement avec d'autres comportements, d'autres normes et on l'empêche d'accéder à autre chose et un champ des possibles qui est beaucoup plus grand qu'une simple étiquette. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à mettre le like qui fait toujours plaisir. Pensez également à commenter et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.